Bonjour à tous, je suis ravie que vous m'accordiez ces deux minutes pour vous présenter mon profil et mes projets. Je m'appelle Noémie Caillot, j'ai 27 ans. Je suis ingénieure et docteur puisque j'ai très récemment soutenu ma thèse en immunologie. Depuis longtemps attirée par les sciences expérimentales, j'ai choisi de m'orienter vers la chimie en devenant ingénieure dans ce domaine. Mon goût pour les sciences du vivant, la biologie, la biochimie s'est affirmé au cours de mes stages en milieu industriel, dans des laboratoires tels que Sanofi, Pierre-Fabre ou Servier, puis lors d'un master spécialisé en bioingénierie. Je me suis ensuite orientée vers la biologie et l'immunologie en réalisant une thèse en milieu industriel. De 2011 à 2014, j'ai ainsi travaillé au sein des laboratoires Stalergène. Combien de personnes parmi vous souffriront d'une maladie allergique d'ici à 2050 ? Selon l'OMS, cela représente la moitié de cette salle. C'est donc un marché et un enjeu de santé publique considérable. Mon projet de thèse a été de proposer une véritable médecine personnalisée en améliorant la sélection des patients allergiques. Concrètement, j'ai identifié et caractérisé des biomarqueurs en lien avec l'efficacité des traitements d'immunothérapie allergénique. La qualité de ma démarche scientifique a été récompensée lors d'un congrès international en juin 2014 à Copenhague au cours duquel j'ai présenté mes résultats. L'aspect novateur de ces résultats a également permis le dépôt d'une demande de brevets en novembre dernier. Dans le futur, j'aimerais mettre à profit mes connaissances en immunologie, en travaillant dans un laboratoire biopharmaceutique en tant qu'ingénieur de recherche. L'aspect pluridisciplinaire de mon travail de thèse m'a également donné envie de m'impliquer dans de la gestion de projets. De nombreux défis demeurent à relever pour améliorer la santé des patients. J'aimerais les relever par mon travail en m'investissant dans l'univers des biothérapies. Je vous remercie de m'avoir écouté et espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus à mon sujet. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.